Bonjour les premières spays, alors aujourd'hui on va corriger quelques petits exercices sur les probabilités conditionnelles et l'indépendance. C'est le chapitre qui va ici, je vous rappelle juste avant le rappel de seconde. Alors je vous fais passer le cours rapidement, expensé à la toile, issu, tout ça, on a vu ça en cours. Ce qui m'intéressait c'était aujourd'hui de voir les... alors c'est des exercices corrigés bien sûr. La petite définition qui était probabilité conditionnelle c'est P, A et B sur P de A, c'est P de B sachant A. Voilà, le petit chose pour s'en souvenir, elle est située... ah ben je ne l'ai pas noté, mais on peut le dessiner là. Voilà, la petite chose, mes mots techniques pour pouvoir s'en souvenir, regardez bien, on va faire un petit dessin. Ici bien sûr je retrouve mon crayon. Et bien entre le A et le B vous faites un petit E, et c'est le E qui vient se mettre ici, comme ça on ne peut pas se tromper. Et le sachant A, c'est celui-ci qui vient se mettre en dessous là-bas, au dénominateur. Voilà, donc aujourd'hui on va corriger rapidement les exercices qui étaient le 2, le 4, le... qu'est-ce que j'ai dit ? Le 2, le 4, le 9, le 10, le 11. Donc c'était des rapides, donc je vais peut-être en corriger même directement dessus. Donc recopier et compléter le tableau d'effectifs suivant, A, A bar, B, B bar, avec un total de 100, un total ici, etc. Donc vu que c'est un tableau d'effectifs, ça se complète assez rapidement, donc on va le faire directement dessus. Ici, ah, excusez-moi, trac, trac, et crac, voilà. On va prendre la calculatrice en passant, parce que ça au moins on ne se trompera pas. Utiliser un tableau, compléter ce tableau, c'est facile, on sait qu'il y a 15 personnes qui ont 15 défectifs pour A et B en même temps. Sur un total de 36 pour B, ça veut dire que pour le compléter ici, ça fait 21, car 15 plus 21, ça fait 36. 15 pour aller à 42, c'est le matin, je ne suis pas bien réveillé, donc on va faire 42 moins 15, parce que je ne veux pas me tromper, ça fait 27. 27 et 15, ça fait 42. 42 pour aller à 100, ça fait 58, il me semble. Voilà, 36 pour aller à 100, ça fait 64. Et donc on peut vérifier, du moins 21 pour aller à 58. 58 moins 20, ça fait 38, moins 1, 37. Donc 37 ici, et 37 plus 27, ça fait bien 64. Donc on ne s'est pas trompé, voilà comment on complète notre tableau effectif. On a une classe de 35 élèves. 30 garçons et 22 internes. 20 garçons sont internes, construire le tableau croisé de cette situation. Alors en fonction de ces deux critères, donc le premier critère c'est garçon, le deuxième critère c'est interne. Donc on va mettre G et I, c'est ça, voilà. Donc ça c'était le 4. Donc rapidement, G ou G barre, je suis un garçon ou je ne suis pas un garçon. Bon, je suis interne ou je ne suis pas interne. Voilà, hop, 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 hop. C'est une classe qui fait exactement 35 élèves. Donc au total, on est 35. Total. Total. Voilà, il y a 30 garçons. Donc garçons, ils sont 30. Donc s'ils sont 30 garçons, il y a 5 filles. Et il y a 22 internes. S'il y a 22 internes, 22 pour aller à 35, ça fait 3, 13. Voilà. Donc il y a 13 par interne, s'il y a 22 internes. Et il y a 20 garçons qui sont internes. 20 garçons, garçons et internes, ils sont 20. Donc ici, ça fait 10. Ici, ça fait 2. Et ici, ça fait 3. 2 plus 3, ça fait 5. Donc vous voyez comment ça se complète, ça va assez vite. A et B sont deux événements associés à une expérience aléatoire, dont l'issue sont réparties dans le tableau ci-dessous. Très bien. Et on veut savoir... Je ne sais pas ça. Et on veut... Et on veut calculer P de A et B. Voilà. Donc ça, c'est le 9. Pas le 5, mais plutôt le 9. Voilà. P de A et B, où est-ce que ça se situe ? Ce n'est pas bien difficile. P de A et B, c'est ce qui est situé plutôt ici. Voilà. Donc A et B, c'est 12. Oui, mais 12 sur quoi ? P de A et B, c'est 12 sur 120. Donc P de A et B, c'est bien 12 sur 120. Alors là, c'est pareil, ça pourrait être une classe où A, c'est garçon, B, c'est interne. Combien il y a de probabilité d'avoir des garçons internes parmi toute la classe ? Bah, 12 sur 120. Voilà. Et P de A ? La P de A, c'est facile, c'est 30 sur 120. Alors là, ils ont été assez sympas parce qu'ils ne vous ont pas demandé de compléter le tableau. Donc, est-ce qu'on peut compléter le tableau ? Donc, on peut trouver celle-là. Celle-là, on pourrait la trouver avant. Voilà. Donc, on se souvient que P de A et B, c'est ici. Ça, c'est A et B. Alors, je vais écrire trop haut. Ça, c'est P de B. Voilà. Ici, c'est P de B bar. Ici, c'est P de A bar. Ici, c'est P de A. Voilà. Et ici, c'est P de A et B. Alors, je vais manger un peu sur le 12, désolé. P de A et B. Alors, je n'ai pas le signe pour pouvoir faire P de A et B. Mais le cœur, il y a, excusez-moi. Voilà. P de A et B, c'est cette case-là. Voilà. Et puis, voilà. Alors, maintenant qu'on a fait avec les tableaux, on va essayer un peu avec les arbres. Pour l'exercice d'isséance, une expérience aléatoire est représentée par l'arbre ci-dessous. Et on vous demande de calculer P de A et C. Alors, P de A et C, c'est un tout petit peu plus difficile. C'est un arbre. Eh bien, c'est lorsqu'on va sur A et lorsqu'on va sur C. Et j'ai rappelé la règle pour les arbres. Si je veux ce qu'il y a au bout de l'arbre, c'est A et C. Il faut faire la multiplication entre ces deux probabilités. Et pour ça, P de A et C, donc. C'est donc P de A fois... C'est celle-ci, là, qui est un petit peu embêtante. Ce n'est pas P de C. Ça, c'est P de C sachant qu'on a réalisé A. Et P de C sachant que A était réalisé, ça s'écrit comme ça. P de C sachant A. Voilà, ça, c'est notre petite formule qu'on avait là, un tout petit peu différemment. Là, je l'ai écrit ça, c'était ça sur ça. Et dans cet exercice-là, et avec les arbres, on la voit apparaître sous la forme P de A et C. C'est P de A fois P de C sachant A. Rappelez-vous de ce qui se passe dans un arbre. Donc ici, c'est un sixième P de A fois un sixième. Donc ça doit faire un 36ième. Voilà. Ça, c'est P de A et C. Et P de A bar, et alors P de A bar, pareil. P de A bar, j'ai un sixième pour aller à A. Combien j'ai de sixième pour aller à A bar ? Eh bien, c'est facile, les deux événements sont contraires. Donc ici, je vais avoir 5 sixièmes, où on peut écrire avec la petite formule qui va bien. P de A bar est égal à 1 moins P de A. Voilà. C'est le contraire. Donc si c'est le contraire, c'est 100% moins la probabilité. Ou on peut dire, et ce que je dis tout le temps, c'est, si vous avez 80% de chance de perdre, eh bien, vous avez 20% de chance de gagner. Comment vous avez fait pour trouver S20 ? Eh bien, vous avez fait 100 moins 80. Voilà, c'est pareil. Si vous avez une chance sur 6 de faire A, comment vous avez une chance sur 6 de faire A bar ? Eh bien, 5. Donc voilà. Alors ça se complète assez facilement. Donc, quand vous avez deux, voire trois branches ou quatre, on s'en fout du nombre de branches, la somme des probabilités doit toujours faire 1. Donc ça plus ça, ça doit forcément faire 1. Si vous avez trois bar, ça plus ça plus ça, ça doit faire 1. Et lorsque vous voulez calculer une probabilité qui est au bout de l'arbre, A et C, lorsque vous avez parcouru tout cet arbre-là, donc c'est le fait de faire, d'avoir eu A puis C, il faut faire cette probabilité fois celle-là. Voilà. On peut faire pareil pour le 11, qui va être exactement la même chose, donc c'est pas P de A et C, P de A bar. Ah mais non, d'ici, on s'était bon. Donc on a terminé pour ces exercices-là, ça va assez vite, c'est l'utilisation d'arbres et de tableaux, et normalement ça devrait absolument pas poser de problème. Je vous remonte ça proprement. Et puis voilà, je vous souhaite à tous de passer une excellente journée. Au revoir. Au revoir.